Bienvenue on vient juste de se lever il est encore un peu tôt donc je voulais vous montrer le système en fait de faire apparaître des monstres j'ai fait des tests et tout ça c'est sympathique c'est un peu aléatoire honnêtement je sais pas si ça vaut vraiment le coup et du coup j'ai pu un peu m'amuser avec la nouvelle hache qui est bien qui est bien et l'autre le con il est il s'est bloqué là bas il est aussi intelligent que les insectes pour dire donc on peut prendre certaines choses on va prendre des trucs et je vais vous montrer ça pas des punaises que sinon il faut il faut s'équiper en antigaz je crois qu'on peut même prendre les trucs d'abeilles ça c'est quoi ça fourmillions je sais pas si on peut les invoquer fourmillions ok on devrait en équiper encore avec le l'armure de la de la rouge ça de la rouge et qu'est ce qu'il me faut d'autre je sais pas ah oui avec là dedans que j'avais trouvé j'ai augmenté mon stack de soins donc ils sont montés à 25 en fait pendant les consommables en fait et j'avais des problèmes avec que j'avais des problèmes déjà je considère des pas avec les coffres ou les coffres de nourriture j'en ai deux commençait à être plein en fait et c'est parce que c'est limité à 20 ça le problème donc du coup j'ai pris ça on est à 25 donc ouais on va on va faire ça on va faire quelques tests honnêtement c'est c'est sympa encore une fois je pense que je préfère avoir l'armure de la coccinelle je sais pas vraiment encore une fois si c'est vraiment utile la corrosion de l'armure de la la fourmi de feu mais bon ça fait un peu chier de toujours utiliser la même la même armure comme honnêtement j'ai l'impression qu'il ya peu il ya peu d'armures qui sont fiables dans le jeu je vais être honnête je pense qu'il ya peu peu de choses qui sont fiables après la fiabilité de certaines choses sont liées au fait du multi joueurs ou pas si vous êtes solo il ya très peu de 7 qui sont fiables si vous êtes en multi vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez parce que vous n'êtes jamais seul donc à tant que vous vous dispersez un peu dans les dans les rôles de chacun ça passe ça peut faire plus ou moins pas ce que vous voulez mais en en solo on doit être efficace en fait dans tous les domaines et vu qu'on peut compter sur personne ça le problème alors on va garder on va me prendre chien de garde permet de attaquer pour la défense de la base donc c'est compté comme une défense donc c'est bon ça marche ça honnêtement j'ai toujours pas vu le truc activé je sais pas j'ai l'impression que c'est aussi de la merde non on va être plus gentil j'ai l'impression que c'est pas très efficace voilà on va garder le bâche tout parce qu'on va sortir la hache juste pour le fun surtout donc je l'ai mis là j'ai fait une protection et tout ça j'ai déjà fait plusieurs run à donc on va faire les termes et donc ça c'est les rage rage ajouté donc je sais pas c'est la puissance des démonstres donc par exemple pour les larves on va en mettre 5 à voir un peu ce que ça nous donne alors je vais être honnête les lieux en fait sont un peu relou pour faire pour mettre ça parce qu'en fait il faudrait une zone qui soit complètement désert plate pour faire venir les monstres en fait que le truc c'est de tuer les monstres en fait tout simplement et j'avoue que les maîtres en plein milieu de la forêt bon bah ça sert à rien parce qu'ils vont se bloquer tout ça comme d'habitude il y a toujours ce problème de blocage faut pas oublier et même là des fois ils ont tendance à être un peu à la ramasse des fois il faut aller un peu les chercher ou alors il faut attendre genre plusieurs minutes en fait donc c'est un peu embêtant mais bon pour moi on a une belle vue donc la hache et puis pas du tout pour pour ce type de monstres c'est un peu débrouillé très bien non il n'a même pas touché le truc il a tapé il n'a même pas touché alors j'ai fait apparaître des larves j'ai fait apparaître des araignées j'ai fait apparaître quoi d'autre je sais plus trop genre j'avais commencé avec une seule épine larvaire donc je l'ai mise j'ai eu trois larves donc j'ai eu trois épines du coup donc c'était cool après j'en ai mis trois et j'en ai eu à peu près cinq donc la plupart du temps c'est pas 100% certain c'est pas 100% certain parce que des fois j'ai eu des j'ai rien eu de plus en fait mais la plupart du temps vous allez avoir un tout petit peu plus d'objets que ce que vous avez utilisé mais c'est pas tout le temps vrai ça arrive là parce que là ça commence à faire chier vous voyez c'est un peu le problème et le truc c'est que si je m'éloigne bah après on est dans la merde parce que s'ils cassent le machin faut le reconstruire c'est chiant je vais être honnête le loot le loot qu'on peut récupérer est pas le même que les monstres sauvages on peut voir que normalement là on devrait avoir plein d'épines larvaire genre deux ou trois sur celle là parce que c'est ça ça c'est les larves les plus puissantes donc ça serait deux ou trois et ça serait des glandes d'acide aussi donc donc ouais vous voyez quand même que c'est vraiment j'ai envie de dire que c'est un pourcentage très faible pour récupérer plus d'objets après c'est peut-être pour le fun surtout j'en sais rien en fait pourquoi ils ont créé ça parce que c'est pas pas le top top voilà résultat des courses on a strictement rien gagné on a strictement rien gagné voilà on en a utilisé cinq on en a récupéré cinq c'est bien je pense honnêtement le mieux je trouve pour moi le mieux pour moi je pense que c'est avoir peut-être qu'il faut en mettre énormément c'est rien mais le mieux pour moi ce que j'ai trouvé c'est qu'est-ce que je veux dire oula un trou de mémoire qu'est-ce que je veux dire ah oui les à comment s'appelle tout ce qui est en fait infecté tout ce qui est infecté ça marche pas mal parce que ça vous donne en fait n'importe quel type de monde donc il ya des larves infectés il ya des coccinelles il ya des des acariens qu'est-ce qu'il ya d'autre il ya même des charançons qui sont venus qui sont venus exploser enfin on passe à côté après ils explosent tout seul je pense que les infectés sont le plus fun à faire dans ce truc là vous allez vous devez mettre de la de la pourriture là vous comprenez de ce que j'ai personne encore je vais y arriver ok il est là je sais pas ce que ça a donné avec la hache ça fait mal mais quel con non on on Non, on va éviter de faire de la merde. Je crois que c'est cette attaque la plus dangereuse en fait. C'est l'enchaînement à trois coups. Ah mais je vais pas mettre de la parade aussi, c'est pour ça que je lutte un peu. J'ai un buff qui s'active, je sais pas. Exactement sur ce... Ok, on a fini. Ok, donc résultat des courses, on a eu... Une orne, deux bouts de scarabée, donc on en a gagné qu'un seul. Ah, parce qu'on en a utilisé qu'un. On en a utilisé un. Et on a récupéré une saleté résistante. Ouais, ouais c'est pas... Et après vous pouvez mixer les trucs bien sûr. Vous pouvez mixer. Genre on peut mettre ça, ça. Ils sont tombés ! Et on a plusieurs. Je trouve que ça peut être vachement fun. Parce que vous vous en mettez plein. Et quand vous êtes à quatre, genre il y a plein de monstres qui arrivent en même temps. Ça c'est top. Ça peut être top. Vous faites même des défenses avec des canons et tout ça. Genre il y a un support au canon, des conneries comme ça. Je crois que les morceaux de... On peut pas les mettre ? Non, les morceaux de fourmillons on peut pas les mettre. Les fourmillons on doit pas pouvoir les mettre. Sur les fourmillons vu qu'ils se baladent sous terre. À moins qu'il faut mettre... Il en faut un dans le bac à sable. Peut-être... Alors après les monstres vont pas se taper entre eux. Ceux qui viennent de la vague en fait. Ils vont pas se taper entre eux. Ils sont dans le même groupe si on peut dire ça. Par contre, quand ils viennent... S'ils ont le malheur de taper en fait quelqu'un d'autre. Donc par exemple il y a une coquinette qui passe ou alors des araignées là. Bah du coup ils vont devoir combattre en fait. Donc ça c'est pas mal. Je vais faire une sorte de guet-apens. Avec les autres créatures en fait. C'est pas si mal de faire ça. Bon on a récupéré nos... Nos épines déjà. Maintenant... Les bouts termites on en avait deux. On en a utilisé deux. Faut voir. Donc ça je pense qu'honnêtement ce système là ça va être beaucoup plus fun quand on est à 3 ou 4. Je pense que c'est nettement plus fun. Après solo... Solo ça va être bien pour farmer les grosses créatures. Genre les scarabées bœufs par exemple. Parce que là on a récupéré une corne et tout ça. Je pense que pour ça oui. Ça risque d'être intéressant. Ou alors un nombre énorme de larves mais... On a même pas eu de... de termites. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elles sont mortes quelque part ? Comment ça se passe ? Ou juste... J'ai eu le bœuf là qui s'est activé. Je crois que le bœuf qui s'active c'est ça. Mais il faut que... Il faudrait que je mette pause et que je vois bien les options en fait. Le... La description. Parce que ça dure pas longtemps c'est quand je bloque. Donc... Donc en fait je me suis fait enfler les termites là. C'est ça ? Enfin les parties de termites. Il y a eu 0 termites. Ça c'est la première fois. Parce que quand j'ai fait... J'avais fait quoi ? J'ai fait araignée et larve je crois en même temps. Je crois que j'avais fait ça. J'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Les termites c'est quoi ? Est-ce que je peux le faire ? Genre est-ce que je peux en faire beaucoup ? Les termites c'est le sel. Et les piques c'est ça ? On peut peut-être le faire beaucoup. On peut en mettre quelques-uns. Ok on en a mis 6. Tout le monde, nous sommes sous attaque ! Encore une fois, j'ai du mal à... Le problème de la coccinelle, il y en a un seul de problème. C'est le fait que ça me bouffe beaucoup d'endurance à chaque fois quand je combat. C'est le seul truc qui me fout dans la merde. Par contre j'ai plus de... J'ai l'impression que les monstres sont de plus bas niveau. On a eu 4 bouts et une mandibule. Et nous on a utilisé 6 bouts je crois. Donc on a eu une mandibule bonus. Donc euh... C'est bien. J'ai l'impression que les ennemis sont pas exactement le même niveau qu'on les trouve en... A l'extérieur. C'est comme leur taux de drop en fait. Il est différent. Donc je suis quasiment certain que c'est pas vraiment ce qu'on rencontre en... Dans l'air libre en fait. Enfin en nature. En la nature. Je crois que... On a perdu un bout de thermite je crois. Pour une mandibule et on a gagné une mandibule à la place. Ouais. Mais bon c'est intéressant. On peut mettre ça aussi. Donc voilà c'est le truc. On peut en refaire hein. Allez vas-y. Ça m'amuse honnêtement. Je veux bien déposer une corne. On va voir ce que ça fait. On va peut-être crever cette fois par contre. Pas là par contre je vais rester à... Je vais rester à la masse hein. Je vais pas faire de la merde. Ça honnêtement ça parait pas vraiment utile. Après que... On va peut-être faire ça. On va tester encore. Quoi. Je vois pas en fait le... Le... Le soin. Qu'on gagne. Je vois pas vraiment le... Parce que en théorie on devrait pouvoir absorber la vie. Et je vois pas vraiment le... Le truc fonctionner. Je crois qu'il y en a un là. Je l'entends. Je crois qu'il y en a un là. Je l'entends. Ouais c'est pas mal aussi. Parce que nous on les... On peut les canaliser. Il devrait en avoir un là-bas. Ah il y a les deux ils sont bloqués. Ah tiens. Touche pas. Il passe contre les faibles. C'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Pas besoin de vous accoupler devant moi. C'est un peu compliqué là. C'est pas mal. Merde il y en a un troisième. Ouais il y en a quatre. Ah on est dans la merde. Bon bah c'est fini. Ils vont disparaître. Donc je vais pas avoir le temps de me tuer. Bon après c'est facile de le recréer. Bon par contre je vais juste recharger la partie. Parce que j'ai pas envie d'aller le recréer tout ça. Euh... Euh... Ça c'est qu'on avait fini. C'est d'être celle-là. J'ai pas envie de le recrafter et tout. Mais là on a vu. Donc là une corne. Ça nous a donné 4 bestioles. Mais bon vous voyez qu'on était euh... Pas solo c'est pas le plus fun hein. Parce que bon euh... Quand on a des créatures comme ça euh... Enfin il y en avait deux qui étaient bloquées. On était en train de les faire. Ouais ça va on a une corne. On était en train de les faire. On était occupé. Du coup euh... Les autres sont venus. On tout défoncé. Voilà. Il faut faire des protections un peu de fou. Au pire. Euh... Après euh... Ce qu'on peut faire aussi c'est le mettre hors de portée. Mais y'a pas vraiment d'endroit en fait où on peut mettre les choses hors de portée. A la limite on peut les mettre genre par exemple euh... Au dessus de ça. Genre là dessus. Mais euh... Les monstres ils viennent de... De ce côté là. Donc en fait ils vont être un peu perdus entre droite et gauche. Donc c'est un peu chiant pour se déplacer. En fait il faudrait vraiment un endroit bien plat. Où on pourrait genre avec une pierre en hauteur. Et on peut euh... On peut s'occuper des monstres. Mais bon voilà. C'est... C'est comme ça. C'est sympathique. Mais je pense encore une fois que c'est... Plus intéressant à plusieurs. Pour solo comme j'ai dit ça va... Ça va seulement être intéressant... Si vous... Si vous... Si vous voulez récupérer quelques... Genre les cornes de buff ou des trucs comme ça. Mais ça reste compliqué aussi hein. Il faut quand même faire... Quand même faire un setup et tout euh... Le mettre quelque part euh... L'enblinder. Mettre des défenses. Parce que quand vous avez des trucs comme ça qui viennent euh... Je veux pas dire mais ils détruisent les murs facilement. Quelques coups et c'est fini hein. Donc bon. Voilà. C'est bien. J'ai un peu ma gorge désolé. Donc... Je risque des fois de mettre un peu des blancs parce que... Laisse ma gorge euh... Se reposer. En tout cas. Donc on a... On a notre nouvelle hache. Donc elle est bien. Honnêtement. Je l'ai testé un peu. Elle est cool. Euh... Je pense qu'elle pourrait être mieux. Je sais pas en fait sur quoi elle pourrait être très intéressante. A utiliser. Euh... Ouais. Je... Je vois pas en fait trop... Trop quoi. À part les robots. Mais bon. Enfin les robots maintenant euh... Les robots c'est surtout lié à l'histoire. Donc je pense pas qu'on va en retrouver de sitôt. Pas peut-être quand on finit le jeu. Parce que... On... On vient de... De tuer le chef. Enfin. On a tué le... Le patron là. Mais euh... On a pas vraiment fini le jeu. On va rester avec ça. On va aller donc faire euh... La défense. Comme j'ai dit. De toute façon la défense ça va... Ça va surtout être nous qui tue. Ah... Par contre. Ce que je voudrais faire possiblement ça serait des flèches... Peut-être toxiques. Tu sais j'ai pensé à ça. Des flèches puantes. Mais les glandes de punaise c'est un peu chaud à récupérer. Enfin je... C'est pas comme si je suis allé les... Je suis pas vraiment allé les farmer non plus. Donc je sais pas trop. Ça fait une pour deux flèches. Ça fait un peu cher la flèche quand même. Enfin je pense pas honnêtement quand on est besoin. Je vais pas me... Je vais pas me faire trop chier. Ouais honnêtement je vais pas me faire trop chier. Euh... Ouais. On va juste euh... De toute façon c'est surtout des... Des fourmis et des araignées qu'on va prendre. Genre la hache de guerre c'est très bien. Euh... On va juste récupérer un peu de soin. Et après on y va. Euh... On va... Faire un burger. Il faut que je... Je farm les bouts de scarabée. Même les cuirs et tout ça. Il faudrait que j'en fasse encore plus. Peut-être que je vais m'équiper. Pour combattre euh... Les scarabées. Buff là. Et euh... Je vais essayer de les faire apparaître. Parce que bon là on en avait 4. Bon c'était peut-être un peu trop. Mais peut-être que si je fais une meilleure défense et tout ça. On peut peut-être euh... On peut peut-être euh... Faire un truc potable. Et euh... Et euh... Et les tuer facilement. Enfin facilement entre parenthèses évidemment. Mais euh... Mieux se débrouiller en tout cas. Je vais faire ça. Je vais monter jusqu'à 25 maintenant. Je vais monter jusqu'à 25 maintenant. Euh... Euh... On peut faire un autre repas. Un peu plus de combat. Un peu plus de combat. Un peu plus de combat. Comme ça j'en ai 2 sur moi. On va regarder si je peux pas récupérer quelques charençons qui traînent. Histoire de... De le faire. Mais ouais c'est un peu embêtant les armes. Parce que c'est un peu les armes euh... Genre des fois qu'ils sont obligés d'avoir des stacks. Et vous pouvez pas vraiment les changer vous même. C'est un peu embêtant. Genre la hache. J'aurais bien voulu que la hache... Bon déjà elle soit une main. Ce serait cool mais... Genre la hache euh... Je... Je sais pas. Comment mettre un autre... Comment mettre un autre élément. Après est-ce qu'on peut... Re-combattre... Euh... Le CEO là. Le patron. Comment il s'appelle ? J'ai déjà oublié. Euh... Schmector. Voilà Schmector. Le directeur. Peut-être qu'on peut re-combattre... Le directeur. Dans un autre combat. J'espère. Un combat annexe. Un truc comme ça. D'accord. Non mais sérieux. Ma masse elle vient de te passer à travers. Ah peut-être qu'on peut. Du coup euh... Là on utiliserait la hache. Parce que ce... Caracide en fait. C'est notre seul arme acide. Et encore je pense que pour vraiment faire très mal au directeur. ça serait plus euh... Ça serait plus euh... Ça serait plus euh... Comment dire ? Celui là. Euh... Le marteau. Et le meilleur marteau qu'on ait. Bah c'est le marteau... C'est celui-là. Marteau scarabée bœuf. Je dirais. Et en acide. Du coup. Je pense que ça serait la meilleure arme contre lui. Je pense que les dégâts seraient potables. Ou alors sinon la masse euh... La masse d'armes salées. Qui reste encore une très très bonne arme. De base. Donc euh... Ça aussi ça fonctionne bien. Ok. Ok. Ça. On a ça pour réparer. Ok. On devrait être bon honnêtement. Et quelle heure ? 16h50. Ça fait un peu chier. Parce qu'il va faire nuit mais... Je suis pas encore... Je suis vraiment pas vendu sur l'armure. On va la garder pour le moment. Mais je suis tellement pas vendu sur l'armure. Mais tellement pas. C'est fou quoi. Mais bon. C'est un peu embêtant d'utiliser tout le temps la coccinelle. Je sais pas quoi prendre. Après. On a peut-être un build poison qu'on peut faire. Vu que maintenant on a l'armure de la veuve noire. Ah c'est joli comme ça avec le... Avec le soleil et tout ça. Peut-être qu'on peut jouer sur ça. Maintenant. Ha ha ! Yeah ! Ah ! Ça serait... Du coup ça serait dague et arc ou arbalète. Je sais pas si ça serait vraiment utile. Je sais pas si c'est très puissant en fait. Il faudrait avoir les trois parties et voir si c'est très puissant. Si ça vaut le coup ou pas. Parce que l'arbalète fait toujours des très gros dégâts. L'arbalète est presque au max en dégâts. Donc c'est toujours l'arme en fait où on peut tirer des carreaux et faire des dégâts. Donc à la limite si on joue plus à la dague. On fait dague dague. On tape genre pour mettre le poison. Puis après on utilise arc ou arbalète. Enfin l'arbalète surtout. Ça on a pas besoin. On prend Forminator. Mais ouais, je suis pas très vendu par ça. Par le soin là. Dans un sens, le vol de vie sert limite à rien. Dans le jeu j'ai envie de dire. Enfin. Pour ce que je pense. C'est parce qu'en fait on peut tout le temps se soigner. Même en combat et tout ça on peut tout le temps... Plus ou moins genre faire un bandage, boire un truc et tout ça. Et quand on tape ou qu'on bloque et tout ça. Ça cancelle en fait l'animation. Donc du coup on peut plus ou moins tout le temps se soigner en fait. Donc tout ce qui est vol de vie, je crois pas que ça soit très intéressant. Je crois pas que ça soit très très utile. Ça, ça j'aime bien moi l'éclair. L'éclair j'aime bien. Là c'est ce que j'ai fait. Non. Je voulais pas. c'est ce que je suis là. C'est ce que je suis là. Je suis là. Et là. De toute heure lienne qui monte. Pour aucune raison. Ok. Alors on va sauvegarder. J'ai pas envie de le refaire. Alors. Résistance. c'est santé max on va voir les monstres qu'on a donc on va aviser sur les armes si jamais c'est des araignées je sors le katana si c'est des fourmis je crois que je peux sortir la hache ça marchait très bien après tout le reste je vois pas trop ce qui pourrait venir c'est parti ah oui c'est vrai que je peux pas prendre est-ce que c'est considéré comme une défense est-ce que la mutation fonctionnerait du coup oh putain c'est sérieux j'y ai pensé quand j'ai j'ai voulu marcher mais je me suis dit je me suis dit non ils ont pas fait ça quand même parce que c'est on voit qu'il y a pas trop c'est juste du désert encore heureux qu'on a sauvegardé la mort débile oh la vache jamais vu ça de ma vie jamais vu ça de ma vie alors du coup comme je disais est-ce que chien de garde fonctionne en théorie oui parce que c'est une défense on va se mettre comme ça c'est parti ah là 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 incroyable alors fait voir un peu à quoi ça ressemble là C'est parti ! C'est pas mal. De toute façon... On est programmé pour crasher que de l'acide, c'est ouf. What the fuck ? J'ai pas appris de... J'ai pas appris de... J'ai pas appris de flèche ! Trop débile ! J'ai pas appris de flèche ! C'est quoi ça ? Elle a autant de vie, tu te fous de ma gueule ! Le truc qui ralentit, là, des Lucioles, il est horrible ! C'est comme ça qu'elle vous tue, quoi. Ça fait masse de dégâts. Ah, ça marche bien, le... C'est bon. C'est bon. Ah là là, elles se sont déconnés. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je peux réparer ou pas ? C'est bon. Ça va, les dégâts sont pas mal. C'est bon. Non, on peut pas réparer pendant les... Ah, ok. Je peux pas reconstruire non plus. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'Oakita ? Là-bas. C'est quoi, ça ? D'accord. Honnêtement, ouais, là... La hache fait des bons dégâts. On peut réparer les murs, quoi. En fait, faudrait faire plusieurs... ... lignes de murs. Ouais, non, ça, je peux pas du tout. Bien se détecter. Où ça ? C'est quoi, ça, le bombardier ? C'est quoi, ça, le bombardier ? Le docteur, il est pas censé m'aider. Il est pas censé être là. Oh, mon Dieu, il fait mal. Oh, mon Dieu, il fait mal. Oh, là, oh, là, là. Il fait plus de soin. Bon, il faut que je fasse plus de murs pour... ... pour cette défense. Ok, on est pas prêts, c'est bien. On est pas prêts. Par contre, j'ai mon con de scientifique qui est bloqué. Je suis certain qu'il est censé nous aider. Et ça, ça me gave. Ça, ça me gave bien, là. Il y a un problème avec lui. Donc, on va aller le chercher. Bon, la défense est pas extrêmement compliquée. Ça va. Elle est faisable. Il est où ? C'est plus bien. Elle est faisable. Il est où, en fait, exactement ? Est-ce que... Tu vas me dire qu'il est bloqué là-dedans ? Dans le laboratoire ? Je crois qu'il est bloqué dans le laboratoire. On va aller le chercher. Ah, c'est bien, hein. Mais ouais, il faut que je fasse... ... plus de murs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Genre, la hache, honnêtement, elle fait très bien le boulot. Ah, putain, il est bloqué là-bas, ça. La hache, la masse, bouclier... Est-ce qu'ils sont sensibles à quoi, les autres, là ? Salé... Pour pas étayer, non, ouais. Le... Ouais, la masse fait très mal. Euh, avec... Je pense que... Avec ça, ça marche très bien. Donc ça, c'est cool. Non, mais il est bloqué dans le... Dans le laboratoire, cet abruti. Je suis certain qu'il est censé nous aider, hein, pour ce combat, hein. Parce que, quand on était venu la première fois, il était avec nous. Aïe, 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 qu'est-ce que j'en ai marre. Vous voyez, ça, c'est un truc qui... Qui est frustrant, quand même, dans ce jeu. C'est les petits problèmes, comme ça. Les problèmes de Path... Pathfinder. Pour les monstres. Et même les... Bah, les PSG, quoi. Ça, c'est un gros problème de jeu. Et ça... Bah, ça peut ruiner, en fait, l'expérience du jeu. Je vais être honnête. Parce que là, là, pour l'instant, ça la ruine. Là, j'ai le... Le mec qui est censé nous aider, qui est pas là. Qui est à perpète. C'est... C'est... C'est fatigant, quoi. Euh... Ce qui est embêtant, en fait, ce sont... Ce sont tous des gros... Insectes. Qui sont... Qui ont besoin, en fait, de, genre, marteaux et tout ça. Des trucs comme ça. Donc, du coup, c'est très lent. Donc, pour les tuer, c'est lent. Donc, nous, bon, on a la hache à deux mains, là. Elle fait, quand même, des très bons dégâts. Elle se débrouille bien. Donc, du coup, ça va assez vite. Ça va assez vite, je trouve. Je sais pas que ça réapparaissait. Bon, qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Ah ouais, non, il est... Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est bon ? Mais t'es... Mais sans déconner, t'es... C'est... 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 Me suivre... Quoi ? Je concordo... Peut-être que nous devrions essayer de faire une course d'alternative. D'accord. Bon bah c'est ma faute. J'ai dû appuyer... Parce que cette phrase là, quand il dit qu'on devrait penser à d'autres plans et tout ça, je suis sûr de l'avoir entendu à un moment. Je crois que c'était quand j'étais en train de faire de la construction. Parce que G, ça me permet de bouger les objets de place. Et je crois que c'est ça. Parce qu'à chaque fois, il vole devant ma gueule tout le temps. C'est un idiot. Et du coup, j'ai dû lui dire de rester. Et quand on est allé là, du coup, il est venu avec nous parce que c'est l'histoire, je pense. Et du coup, il reste là. Il est resté là. Bon, maintenant, il devrait se téléporter et tout ça. Bon, c'est ma faute. On va dire que c'est ma faute. C'est pas l'IA, c'est moi. Et où je suis, moi ? C'est là. On va dire que c'est ma faute, c'est pas l'IA. Ah, ça va, maintenant, il est là. Bon, bah c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer notre défense ? Plus de murs. Le problème, c'est qu'on ne peut pas réparer les trucs eux-mêmes. Mais on peut réparer les murs s'ils ne cassent pas. Alors, on ne va pas faire des murs en béton. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais on va... Il y a le bâton acidulé que je peux faire aussi. C'est pas mal. Parce que... Ça fait... Ça ricoche. Est-ce que ça fait plus de dégâts avec l'équipement de la fourmi rouge ? Je ne sais pas. Enfin, fourmi de feu, je ne sais pas. En théorie, oui. En théorie, ça devrait. Donc, on peut peut-être le prendre aussi. Je vais récupérer plus de... De briques. En champignons. Et on va faire un peu plus de murs. Ça devrait mieux se passer. Je ne pense pas que j'ai besoin de la vie. On peut reprendre... Ouais, ça. 5 sur 5, ouais. On va réparer notre équipement. Et on est bon. Saloperie qui est près de chez nous, en plus. Viens pas chez moi. J'ai pas de mur de ce côté-là. C'est vrai que ça, c'est peut-être un peu embêtant. Je devrais mettre... Je crois qu'elle est juste à côté de notre bunker. j'ai pas de mur de ce côté-là. Je crois qu'elle est juste à côté du bunker. Elle y est. Ça va, c'est pas grave. Ok. Alors, on est repartis. Donc ça, ça, très bien. Donc il y a des briques en plus. C'est pas mal. Ça nous fera gagner du temps. On va faire donc... Réalisez ce dégât à santé max. Très bien. On va faire un deuxième aussi. L'endurance de combat sera pour la nourriture. Réparer. Donc on va continuer à utiliser cette armure parce que... Elle a l'air de bien fonctionner avec la hache. J'ai envie de dire. Elle a l'air d'être ok. Avec la hache. La hache fait des dégâts potables. Donc c'est pour ça qu'on continue. Il nous faudrait des pierres fragiles à aiguiser. Ça aussi. Il faudrait honnêtement que j'aille farmer des pierres fragiles à aiguiser. Donc du coup, ce serait des épines larvaires. Pour pouvoir augmenter l'armes. Et qu'on la passe 6 ou 7 je crois. J'avoue. Mais j'ai pas vraiment envie. Parce que honnêtement, je pense que niveau dégâts, ça nous aiderait. Ah, on pourrait faire ça là. Au lieu de... D'aller directement... Vers la défense. Ça m'embête. J'ai pas vraiment envie d'attendre, moi. C'est ça qui me fait chier. Il nous en faudrait une dizaine. On en fait une dizaine. Et puis après, je crois que... Après, c'est des cubes puissants. On en a plus de toute façon, des cubes puissants. Et on ne peut pas en faire, je crois. Ah si, on peut. Ouais, on pourrait. Qu'est-ce qu'on fait ? On rallonge un peu l'épisode. On va ranger ça. On rallonge un peu l'épisode. On va fermer des... On va fermer des... On va fermer des larves. Je sais où aller pour fermer des larves. On va prendre aussi du charbon. On va en profiter. On va aller là-bas, c'est sympa. Où il y a du charbon. Au barbecue, en fait. Parce que le barbecue... Il y a quelques larves. Il y a le charbon qui est unique à l'endroit, du coup. Donc c'est bien. Et après... On avance un peu et il y a des larves partout, en fait. Et en théorie, on devrait récupérer pas mal de trucs très vite. Genre une dizaine au moins, ça serait bien. Genre une dizaine et après on est tranquille. On va faire comme ça. Très bien. Et voilà. Ah oui, entre-temps... Donc j'ai fait l'épisode où j'ai fait Schmechtor là. Schmech... Ouais, je... Attendez. Que je dise pas de conner. Schmechtor. Schmechtor. Mais c'est ça. Schmechtor. Et après, en fait, je suis allé voir des vidéos YouTube où les gens, comment ils le faisaient, tout ça. S'ils avaient des techniques et tout. J'ai vu pas mal de différents setup. J'ai vu des gens utiliser donc Arbalète, Carreau, Acide. Et ils faisaient que de ça. Ça faisait énormément de dégâts. Ils faisaient que de ça. Par contre, ils prenaient très 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 peu de dégâts. Alors, moi, ce qui me fait marrer dans les vidéos YouTube, surtout sur ce jeu, c'est que jamais ils te disent la difficulté du jeu. Jamais ils te sortent la difficulté du jeu. Parce que moi, quand même, même avec les choses augmentées, là, qu'on avait, les équipements, même avec les potions et tout ça, on prenait quand même assez cher. Et quand je voyais la vidéo, je me disais, mais c'est pas possible, le mec, il est pas en difficile. Et après, on regarde dans les commentaires et tout ça, le mec a répondu. Et à un moment, il dit, ah, mais là, c'est la difficulté médium et tout ça. Donc oui, il était pas en difficile, pas comme nous. Et j'ai regardé plusieurs vidéos et tout ça, et à chaque fois, ça paraissait ultra simple. Alors après, il y a des gens qui ont des... Des sets que j'ai jamais vus encore. Des accessoires que j'ai jamais vus encore. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc ça doit être encore des trucs super pétés, comparé à ce qu'on a. Et ils ont fait le boss, donc bon. Donc bon, c'est pas... Voilà quoi, ils sont plus puissants que nous, du coup. J'ai vu quoi d'autre qui était intéressant ? Tiens, j'ai vu une personne qui utilisait le... L'armure de la formule de feu. C'était intéressant aussi. Et il utilisait... Bah je crois que c'était celui-là qui utilisait l'arbalète. Avec les carreaux acides. Alors. Donc ouais, c'était pas mal. J'ai vu des gens... Il y avait des gens... Alors je l'ai pas vu en vidéo, mais il y avait des gens qui parlaient d'un... D'un build... Genre... Dag. Avec des dégâts critiques. Et apparemment, ça stoppe le... Le directeur. Un peu comme ce que je faisais avec l'araignée, par exemple. Ah putain, il me bloque. Ce con. Un peu comme ce que je faisais avec l'araignée. Donc du coup, c'est intéressant aussi. Faudrait voir comment ça fonctionne. Mais apparemment, ouais. Il y a une dague, full critique. Je sais pas trop. Très bien. Il y a un truc là. Non, trop bien. Ouais, deux épines. Oh là. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Plus l'ambiance. Quatre épines, l'arbreur. Si... Faire apparaître... Des créatures, là. Les faire venir, là. Avec le système qu'on a fait au début de la vidéo. Si ça pouvait faire ça... Bah ça serait la meilleure chose qui existe, en fait. Puis, dans mon opinion sur ça, c'est pas vraiment que c'est cheaté ou quoi que ce soit. Parce que c'est comme ça que le jeu fonctionne. Mais je vois pas pourquoi ils ont nerfé, en fait, les drops. Ils sont grave nerfé, les drops. Ouais, 25, c'est pas bon. Je trouve qu'ils sont extrêmement nerfé, en fait, les drops, quand on utilise ce mécanisme-là. Et du coup, bah, ça gâche un peu. Donc, autant aller combattre des larves autre part. Comme ce qu'on fait là. Oh, la vache. Oh, la vache. Sans déconner, quoi. Ok. J'ai enlevé une partie et la mutation, quoi. C'est une folie. Je voulais juste passer. J'avoue que c'est un peu abusé, ce... Ces charbons, là. Ok. Du coup, on peut se remettre. On va en faire genre deux, trois, de plus, et après on se caisse. Trois épines. On est déjà à dix, d'épines. Ouais. Et ouais. C'est pas... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, après... Est-ce qu'il faut mettre énormément d'épines dans le truc et en faire venir énormément, peut-être. On ne sait rien. Mais bon. C'est pas la joie, quoi. Par contre, je voudrais bien ne pas aller en bas. Ça, c'était rafraîchant. On va aller taper des termites, si ça ne me sert à rien. Oh, il y a un scarabée. Oh, putain, je ne suis pas qui me... Il est là, je ne la one-shot pas, mais comme ça. Attends, tu es où le scarabée, je vais voir. Attends, je peux lui foncer derrière et le taper. J'ai fait ça plusieurs fois. Mais il ne faut pas qu'il me voit, en fait. Mais merde, nique ta mère. J'ai merdé, c'est nul, ce jeu. Vous pouvez leur courir après, les taper, ça marche. Mais mon arbalète, à un moment, elle one-shotait. Maintenant, elle ne one-shot plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel équipement j'avais à l'époque. Non ! Je voulais changer pour... Je déteste le jeu. Je ne sais même pas si ça les fait... Genre, il faut attendre plusieurs jours pour qu'ils reviennent ou pas. Je ne sais pas. Je déteste le jeu. On a tellement besoin de ces scarabées, là, c'est débile. Ah oui, j'ai entendu dire qu'en parlant de scarabées, j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres endroits qui étaient beaucoup mieux pour les avoir. Et ça serait sous le... Sous le cabanon. Où il y a le laboratoire, en fait, du professeur. Vous savez, où c'est l'enfer, genre. C'est vraiment l'enfer, où il y a tout et n'importe quoi. Il y a une boeuf noire et tout, il y a plein de trucs horribles. Et bien, apparemment, là, il y aurait un endroit avec des scarabées. Et, genre, ça serait un bon endroit parce que les scarabées ne peuvent pas fuir. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a pas de terre. Ah, ça y est. Super. Que 2 ? On va à 12. Du coup, attends, on est au niveau 4, c'est ça ? Niveau 4, elle passe au niveau 5, et après il faut les autres pierres pour le niveau 6, c'est bon, on peut se casser. Il faudrait vraiment que je fasse une tyrolienne en bas. Il va vers la maison en fait. Bon, c'est bon, on rentre. On va pouvoir dormir, et on sera prêt. C'est nickel. Ah, ça me manque, je le répète tout le temps, mais ça me manque de données, de stats. Qu'est-ce que je m'amuserais bien de voir toutes les stats qu'on peut avoir augmenté et tout, quand on met des... telle ou telle armure et tout. Ah, qu'est-ce que ça serait bien. plus 4, nickel. Ok, on va aller là-bas. Oh la vache. Très bon timing, très bon timing. Vous voyez, je peux toujours me soigner pendant que je tape et tout ça. C'est pas vraiment un problème. C'est pas vraiment un problème, encore une fois. Ah la panique quoi. Ok. Allez, Kassos. Vingt-et-un. On en a vingt-et-un. Les trucs, on en a pas tué tant que ça. Quatre, cinq, cinq ou six je crois. Et on en a vingt-et-un. Alors, pour faire la défense. Déséquilibre à tes ennemis. Déséquilibre à tes ennemis. Le hache-tout. On va le garder. Parce que la hache fait de mal. On a le chien de garde. Attaquant et défense. De la base. C'est con qu'on a que niveau. Choquante expulsion. Je sais pas si vraiment on a besoin. On a le trappeur. On va mettre de la parade. Si on fait de la hache, peut-être que c'est mieux ça. Et on a le... Non, on va peut-être mettre le forminator. Parce que les formiers, on va en combattre. Si on arrive à les tuer plus rapidement. Après, je me demande si on devrait pas mettre du genre augmentation des dégâts critiques. Pour tuer plus rapidement en fait, tout simplement. Est-ce que j'ai mis des dégâts critiques augmentés ? Ouais. Donc peut-être... Change de dégâts critiques. Ah, je me suis renseigné aussi pour les dégâts critiques. Il paraît que c'est pas très haut. On monte pas vraiment très haut. Genre même avec genre nourriture, bœuf et tout ça. On monte dans les 20, je crois grand maximum. Ce serait 30% de taux de critique. Donc c'est pas la joie quoi. Après, il y a des gens qui aiment bien utiliser la lance de dard. Avec de dard d'abeille là. Avec... Oh, une plume. Non, c'est une feuille. Avec l'équipement de la fourmi noire. Car quand vous vous protégez, vous augmentez votre taux de critique. Donc c'est pas mal. Mais je crois que c'est un équipement léger la fourmi noire. Non. Non, c'est aussi moyen. Je vous ai dit qu'il y a pris une part. Je sais plus ce que ça fait quand on l'augmente à 6. Je sais plus. Est-ce que ce serait pas mieux que celui de la fourmi rouge. Enfin bon, ça, ça baisse la défense et tout. Qu'est-ce que je vais vous dire ? En théorie, ce qu'on a là, c'est mieux. C'est le mieux. Surtout si on utilise la hache. Ça va, je vais un peu mieux me préparer. Genre, je vais prendre les boissons que j'avais fait pour le boss, pour le directeur. Je vais en prendre une de chaque. Pour faire la défense. Ça buff l'attaque et tout ça. Voilà. On va ranger tout ça. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Alors, notre équipement, ça va être ça. Du coup. Donc, tac, tac, tac. Très bien. Est-ce qu'on a des bonus qui pourraient être intéressants ? Tac épicé, attaque de froid. Je sais pas pourquoi c'est dit nouvelle attaque. Ça n'a pas de sens. On aurait la régénération constante. Ça pourrait être intéressant d'utiliser cette carte. Là, on a endurance de combat, résistance aux dégâts santé. Mais peut-être que faire le critique. Change du coup critique. C'est quoi ? Faire celui-là. La place. C'est pas mal. Quelle. Après, on a... Oh putain, ça change la couleur. Alors, hop. Quelle. Plus de puissant maintenant. Très bien. Là, ça sera à 10% d'augmenté. Là, on passe à 35. Voilà, nickel. Maintenant, c'est 10. Ok, c'est très bien. Tant qu'elle est niveau 6, c'est bien. Voilà. Fais voir un peu l'attaque. Ah. On est à 8. On est à 8. Qui est très très bon. Qui est très très potable. Qui est très très potable. On va augmenter un peu les soins qu'on a là. Enfin, une quarantaine. Très bien. J'ai envie de dire... Voilà. Il y a ça aussi. C'est vachement bien. Mais... Enfin, comme j'ai dit, c'est un peu compliqué à utiliser. C'est un peu chien à utiliser. Ah. Mais c'est surtout les objets. Enfin, les poches de sang, c'est reloi à récupérer, quoi. Très, très reloi à récupérer. Alors, deux stacks de soins. Enfin, deux. Troisième, on ne compte pas. On est en train de faire ça. Pour les potions. Donc, là, on a... Santé max. Résistance aux dégâts. Alors, résistance aux dégâts. Attaque. Régénération. Régénération. Je sais même pas si tout se stack. Je vais être honnête. Je sais même... Je suis même pas... Je suis même pas sûr que tout se stack. La première fois que je fais les petits sandwiches. Dernier. Euh... Est-ce qu'on fait du soin facile ? Si. Parce qu'on a vu que la dernière fois, ça c'était un peu chaud. Un peu chaud. On va faire cela. Donc ça, c'est les... Santé max. Ou alors on fait autre chose. Ou alors on fait autre chose. Je vais voir un peu. Il y a pas grand chose d'intéressant, en fait. L'attaque plus, on l'a en long. Donc du coup, on a pas besoin d'en faire plein. Enfin, en long. Quand je dis long, c'est on l'a en chewing-gum. L'endurance max, c'est intéressant. Mais il faut des pucerons crues. Donc ça, c'est très relou. Il faudrait faire un... La pâle... Enfin, le... Le piège. Euh... Mais je l'ai... Mais je l'ai pas fait. On va faire ça. Combien ? Il en faut encore 4. J'en ai fait 5. Ouais, bien sûr. Evidemment. Très bien. Euh... Je pense qu'on est bon comme 7. Comme équipement. Et là, on prend... Alors, on pourrait faire les trucs de gaz, comme j'avais dit. Mais... Après, du coup, il faudrait utiliser le masque et gaz. Je suis pas sûr que ça soit... Très utile, en fait. Parce que du coup, il faudrait que notre équipement tourne autour du masque et gaz. Enfin, du gaz, je pense. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on va rester avec la... En fait, là, ça va tourner autour de la hache. Notre... Notre façon de combattre. Il faut que je prenne des... Des briques, aussi. Il n'y a pas de crime de femmes, mais... C'est mieux que rien. C'est très bien. Comme ça, là. Donc... Des briques. Deux stacks. Trois stacks. Trois stacks à mettre. On a champ de coups critiques, santé maximum, résistance aux dégâts, et après ça. Ça, ça m'embête d'en avoir un en trop. Voilà. Là, on est bon. C'est parti. Tu peux être smart, fast, lucky, ou juste prendre un amour. Je pense que c'est bien. On va pouvoir faire des murs en plus. On a du régen et tout ça. Pourquoi je prends le régen avec la carte, avec le badge ? Parce que ça va aider, parce qu'ils font mal toutes les bestioles. Et surtout, si on se met en coup critique au lieu de dégâts moins, on va prendre cher. On va sauvegarder. Après, je ne sais pas si ça, est-ce que le jeu se finit et on peut continuer à jouer ou c'est fini, fini ? Ça, c'est embêtant. Parce qu'apparemment, il y a encore plein de trucs à faire. Il y a encore des bosses cachés et tout, il paraît. Donc, on n'a pas fini. Je crois que je vais commencer un peu à me renseigner aussi. Parce que je fais toujours ça, une fois qu'on arrive à la fin de jeu et tout ça. Et qu'on a fait, genre, 80% du jeu. Je commence à regarder un peu où sont les choses cachées. Donc, on va commencer à faire ça aussi. Ce genre, les accessoires, on n'en a pas tellement, en fait. Et je vois plein de gens qui en ont plein. Enfin, dans les vidéos, là, quand je regardais comment ils ont fait le boss et tout ça. Je vois plein de gens avec plein d'accessoires différents. Nous, on en a un super, mais... Pas de... On n'a pas des masses, quoi. Ok. On va faire une sauvegarde, là, déjà. Je ne sais pas ça, regardez, je suis en combat, c'est bien. Je ne peux pas construire parce que je suis en combat, c'est bien. Là, là, le truc, elle s'est suicidée. Ok. Donc, ils viennent... Le problème, c'est qu'ils viennent de plusieurs endroits à la fois. C'est un peu compliqué de... Surtout qu'il ne faut que cracher de la cible partout. Ah, c'est pas mal. C'est qui qui avait pris cher ? C'est le B. C'est celui-là, je crois. Non, celui-là. C'est celui-là qui avait pris extrêmement cher. Ah, le placement, c'est pas le fun. Non, non, des fois. Placement d'objet, là. Après, on a vu qu'il y en a qui montaient. Donc, c'est pas mal, aussi. Un truc que j'ai remarqué, c'est que... Si après, on en met un en biais, il est plus long. Donc, ça aussi, ça nous fait gagner quelques centimètres. Nickel. J'ai vu que ça arrivait des deux côtés. Putain, c'est un truc pas chiant. Comme d'hab, je peux pas les... Putain, arrête ! T'abîmes pas sur... Sur les défenses, gros. Parce qu'on n'en a pas besoin de ça. C'est déjà assez dur comme ça. Vous faites pas chier. Ouais, ouais, moi, j'aime bien les dégâts. J'aime bien les dégâts de la hache. Ok, c'est un peu mieux, je pense. Je pense que c'est un peu mieux niveau défense. Il y a un peu plus de murs, de toute façon. De toute façon, c'est pour gagner du temps, les murs. C'est surtout pour ça. Quelle heure ? De toute façon, c'est toujours une menace détectée. Tu veux pas nous dire quelque chose ? Oh, ça va, c'est intéressant. Ouais, ouais. Ok. Alors, peut-être là-bas, ils vont venir aussi. De toute façon, de cette montée-là, je sais pas. C'est un peu compliqué de savoir d'où ils viennent. Dans un bon jeu de défense, ils nous diraient, hein ? En fait, le truc, c'est que c'est censé être bien fait. Genre, prendre son temps, vraiment faire limite des coquilles, quoi. Tout autour du truc et tout ça. Mais j'ai pas envie de passer du temps. J'ai pas envie de passer du temps, petit. Ok. Alors. On a les soins. On a ça, on va les boire. On va prendre le repas. On a donc le H2, parce que là, ça va être notre arme principale, vraiment. Parce qu'elle fait très mal. Fourmiateurs, qu'il y a des fourmis, ça c'est parce que c'est une défense. On a l'augmentation du critique. On est très bon. Normalement, on sauvegarde. Il faut changer l'armure avant de... Hop. Nickel, on est bon. Non, on devrait être bon, là. Vas-y, fais voir. Donc, change de goût critique. Régène, attaque, résistance aux dégâts. Time for the Max Daddy to shine. Max Daddy. C'est un peu bizarre de s'appeler comme ça. Surtout pour un enfant, honnêtement. Mais bref, il monte. On a plein de buff. C'est cool. C'est cool. Ah, les buff. Ouais, tout ça. C'est à peine 4 minutes, quoi. Les trucs avec Shringum. C'est très très bon dégâts. Très bon dégâts. Très bon dégâts. Très bon dégâts. Je ne sais pas si c'est les critiques ou c'est le fait d'avoir bouffé la potion. Merci, ça ne m'aide pas. Non d'endurance, c'est ma mère. Pas bien. Oh la vache, les dégâts. J'ai fait des très très bons dégâts. Je pense qu'il ne faudrait pas que je répare les choses. Ok, nickel. Je crois qu'on peut y aller. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. C'est des moustiques. Ok, nickel. Enfin, il faudra faire le tri des objets après. Merde mon endurance. Ok, on est à moitié. Oh, mon coeur. Ok, je vais y aller. Très bon. Je vais y aller. Je vais y aller. J'aurai l'air de la partie. Et puis-je n'a plus a très bien négager. Et puis-je dégâts ? Oh... D'aussi dégâts ? Il monte là parce que c'est pas normal. Me fais pas chier la forme. C'est parti. Il est parti. Ok Michel. Maman, donne-moi une plate de ça. La vitesse de... La vitesse d'attaque me fout dans la merde. Mais putain ta boule de merde. Oh la la. Ce serait bien de les détourdir là honnêtement. On va laisser. C'est trop cher à cause de ce connard. Mon barbier. Pas mal. Bien, nickel, nickel, merci. Nickel. Ok. Le B prend toujours des dégâts ou pas ? Il y a un truc qui tape. Je vois pas. Peurin gros. Oh la vache. Ok la fourmi aide moi. Aide moi la fourmi. Oh la vache. Oh la vache. Ah la putain de bombardier quoi. Il y a pas beaucoup de villes bombardier. Ah la hache hein. Lâche, lâche, lâche. Fais bien le boulot là. Je crois qu'on a un peu baissé en attaque là. J'ai perdu mon buff d'attaque. C'est que normalement avec un enchaînement je vais tuer une fourmi. Et euh... Oh mon dieu le sait. J'avais pas vu. Quoi ? Quoi ? Préparez et redémarre. Ah putain. Ah la vache. J'ai fait... J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Je l'ai vu trop tard. Ah putain on était bien là. En plus c'était limit fun j'ai envie de dire. Limit fun. Oh la vache. Oh la vache.